Booba a lâché un pic sur Zola et il y a Kovalade qui a réagi. Il y aura aussi une autre news sur Booba et une autre news sur Danso. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. C'est ce week-end, on se trouve à Instagram que Booba a lâché son pic. Il dit, les gars, c'est pas pour clasher, mais vous êtes en Gamosk à Dubaï. A Panam, vous roulez en quoi ? Et il a mis une autre story où il dit, ah voilà, ils sont en Fefe Lambo à Dubaï et en mobilette sur Panam. Je savais. Hashtag sans rancune, on plaisante. Puis il finit en disant, mais c'est réel. Et Kovalade, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le poste de Booba dans sa story en disant PDDR sans rancune. Maintenant, passons à la deuxième news sur Booba qui récemment avait annoncé la fin de sa carrière. Comme quoi qu'il prenait sa retraite, il en avait parlé dans pas mal d'interviews qu'il allait plus se concentrer sur ses artistes qui sont dans son label. Mais finalement, Booba est revenu sur sa décision. Et sur un stat qu'il s'est exprimé, il dit, Le haut comité de la piraterie vient officiellement au Duc d'interdire au Duc de partir à la retraite. Ça a été voté ce matin. D'ailleurs, en parlant de ses artistes, il y a un nouveau rappeur qui a signé au 9 de 8. C'est le rappeur Sicario qui vient d'Alsace. Maintenant, passons à la dernière news sur Damso qui a remercié ses fans sur tout l'heure en disant Très sincèrement, merci de m'avoir toujours suivi dans ma passion. Puisse Dieu vous bénir ainsi que toutes les personnes qui vous veulent profondément du bien. À mercredi 23h, hashtag vis sur nous. Pour quelle raison il dit à mercredi 23h ? C'est parce que Damso va faire une annonce en live. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont-ils en pensés de ces news du pic de Booba sur Zola. Pour ceux qui suivent Zola, vous savez très bien pour quelles raisons il roulait en grosse voiture. Déjà, c'était pour profiter, mais aussi c'était pour tourner un clip avec son pote Kodes. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu son clip, putain de merde, allez voir son clip. Il est vraiment lourd. Il y a très peu de rappeurs français qui ont fait un clip comme Zola et Kodes. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de l'annonce de Booba qui a décidé de revenir dans le rap. Et aussi la dernière news sur Damso. Sur ce, on vous en rende rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501